Pierre, le hack c'est Dr Jekyll et Mr Hyde ce soir. Oui exactement, ça a été deux visages, le plus mauvais de la saison en première mi-temps et plutôt un visage séduisant en deuxième mi-temps avec avec des beaux buts donc voilà ça a été deux sentiments, enfin on sort du match avec un sentiment mitigé parce qu'on se dit qu'on aurait pu être mené 3-4-0 en première mi-temps et puis voilà en affichant des ambitions et puis voilà de toute façon on pouvait que mieux faire en deuxième mi-temps donc voilà avec un état d'esprit, j'ai envie de dire irréprochable sur la deuxième mi-temps on sait qu'on est capable de faire des grandes choses maintenant on ne peut pas se permettre de faire des premiers mi-temps comme ça si on veut espérer gagner les matchs parce que si on part avec du retard à chaque fois c'est compliqué. Et j'imagine que dans ces cas là on ne trouve pas d'explication, comment on pourrait éventuellement expliquer une telle différence entre les deux mi-temps ? Si on avait les clés au bout de 5 minutes on aurait réagi et puis ça n'a pas été le cas, après on savait qu'on allait tomber contre une équipe qui attend l'erreur de l'adversaire et puis qui punit l'adversaire. Et voilà je pense qu'on a déjoué parce que c'est nous qui avons donné les munitions au PFC, je ne sais pas si je me remémore un peu les actions c'est pas forcément eux qui vont les créer c'est plus nous qui les donnons au départ donc voilà on a corrigé ça de toute façon j'ai envie de dire on ne pouvait pas aller plus bas sur la deuxième mi-temps et voilà on s'est fait bouger, on s'est bougé aussi entre nous et on s'est dit que voilà le train il passe généralement qu'une fois et qu'il ne faut pas le rater. Maintenant on a limité la casse en revenant au score mais j'ai envie de dire que c'est bien d'avoir réagi et puis c'est aussi bien des fois de voir un peu la galère pour justement se rendre compte qu'on ne peut pas se relâcher. Et c'est ce que j'ai dit au coach c'est incroyable parce que finalement à la sortie de ce match on aurait presque un petit peu de regrets, vous en avez vous ? Des regrets par rapport à la première mi-temps forcément qu'on a et après oui on se dit que sur la deuxième est-ce qu'on aurait peut-être pas pu y appuyer un peu plus pour essayer d'aller chercher ce troisième but mais quand on sait pas gagner un match il faut savoir ne pas le perdre. Je pense qu'un point ça peut être important dans le classement. Ça aurait été aussi peut-être rageant de revenir à 2-2 et de se faire punir à vouloir marquer le troisième et puis peut-être de se faire contrer. Donc on va se satisfaire de la réaction, d'avoir marqué des buts construits que nos attaquants marquent aussi parce que c'est important. Maintenant il va falloir aussi qu'on soit lucide, qu'on se remette en question parce que les premiers mi-temps comme ça c'est interdit. Malgré tout psychologiquement c'est un point qui fait du bien peut-être non ? Par rapport à la physiognomie du match ? Oui bien sûr après je pense que le scénario inverse voilà de mener 2-0 de se faire reprendre c'est plus compliqué maintenant je pense qu'on peut éviter de se mettre dans des situations comme ça. Après des matchs comme ça ça peut être aussi révélateur d'un état d'esprit et puis aussi surtout de rester en alerte tout le temps parce que voilà peut-être qu'on est on était venu en claquettes on avait mis les claquettes sûrement en premier à mi-temps parce qu'il n'y a rien qui allait donc voilà c'est bien aussi de passer à côté de temps en temps pour justement remettre un petit peu tout à l'endroit et puis voilà on a eu une belle réaction c'est ce qu'il faut retenir mais il ne faut pas oublier la première mi-temps qui a été catastrophique surtout pas réitérée parce que faire la course derrière c'est dur c'est compliqué mais voilà on a montré qu'il faut compter sur nous c'est ce que je disais les supporters demandaient aussi un petit peu donc on s'excuse de la première mi-temps mais voilà qu'ils continuent à être derrière nous parce qu'on lâchera rien et on l'a montré ce soir. Maintenant voilà si on peut leur apporter une victoire dès samedi pour effacer un petit peu cette mésaventure ce soir on le fera avec plaisir. Merci. Musique Musique